Bonjour à tous, alors bienvenue pour la parasha de la semaine selon Rabbi Nachman. Cette semaine la parasha nous emmène une question fondamentale. On se demande comment est-ce que Essav, qui était issu de parents tzadikim comme Rivka et Yitzhak, et qui forcément a étudié la Torah, la Torah de son époque, celle qui était enseignée dans la maison d'études de Shem et Ever, qui étaient les tzadikim de cette génération-là. Comment est-ce qu'Essav, avec tout ça, est-ce qu'il a pu sortir à ce point du droit chemin ? Comment il a pu s'écarter du droit chemin ? Alors nos sages, Rahamim, nous disent qu'Essav, en fait, il avait un potentiel énorme. Il avait un potentiel pour devenir un très grand tzadik et suivre une destinée semblable de son frère Yaakov. Donc dans le cas d'Essav, on peut rappeler une Gemara où il décrit que si quelqu'un mérite, s'il a du mérite, s'il mérite, alors la Torah qu'il va étudier, elle sera pour lui un élixir de vie. Mais s'il ne mérite pas, il peut tomber dans une étude qui va être source pour lui de... Il va être comme un élixir de mort, au contraire. C'est un peu difficile à croire que si on étudie la Torah, on peut tellement s'égarer jusqu'à tomber dans un chemin qui est tellement néfaste. La Torah, elle parle d'élixir de mort. On voit qu'Essav, en fait, sa Torah était une Torah mensongère, parce que ce qui l'intéressait en vérité, c'était arriver à ses fins. On voyait qu'il trompe son entourage et son père en particulier. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il était issu d'un milieu avec certaines valeurs. Et il voulait simplement s'adapter à un milieu et montrer sa réussite et réussir dans ce milieu. Et il voulait démontrer à son père qu'il était parvenu à quelque chose. Il était parvenu à un rang dans son milieu, c'est-à-dire qu'il était devenu un tzadik. En vérité, sa véritable intention n'était pas comme celle d'un tzadik. Un tzadik, lui, ce qu'il veut, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Et ça, pas du tout. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de briller pour pouvoir obtenir de son père ce qui l'intéressait. Et d'arriver à ses fins. C'est-à-dire, en vérité, donner libre cours à ses passions. Manger, chasser, tuer et séduire des femmes. La Torah et toute son étude n'étaient pas faites les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il n'étudiait pas pour révéler Dieu. Son étude était juste une étude pour briller, un peu plus pour se faire valoir et profiter d'une certaine position qu'il aurait acquis grâce à son étude. La Torah, à la base, est pure. Et son étude est le seul moyen qui existe pour qu'un juif parvienne à se changer et améliorer ses traits de caractère. On est d'accord. Mais ceci est vrai que si la personne étudie de façon désintéressée, c'est-à-dire que quand elle va étudier, ce qui l'intéresse, en fait, c'est révéler la gloire de Dieu. C'est révéler Dieu au travers de son étude et rien d'autre. Et c'est donc à ce niveau-là que le mauvais penchant attaque tous ceux qui sont impliqués dans l'étude de la Torah. Il leur tend un piège invisible. Car en fait, il est vrai, très difficile pour une personne de réaliser qu'elle est tombée dans ce piège. Car chacun d'entre nous a du mal à faire le point sur ses véritables intentions. C'est des fois, on fait quelque chose et on croit qu'on le fait pour telle chose. Mais en vérité, en vérité, au fond de nous, on est animé par un sentiment différent. Notre intention est différente que celle qu'on croit véritablement. Et Rabbi Nathan va même jusqu'à nous dire que quand la Torah nous dit « Soyez amélim », c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts dans l'étude de la Torah. En fait, ce que ça veut dire, ce qu'on a toujours cru, c'est qu'être amélim, c'est faire plus, c'est étudier plus, c'est faire plus d'efforts pour avoir plus de quantité d'études. Rabbi Nathan, il nous dit que l'interprétation, son interprétation de amélim, c'est-à-dire faire des efforts dans la Torah, c'est faire des efforts pour que nos bonnes intentions, quand on veut étudier la Torah, ne dévie pas et que jamais nous nous engageons dans une étude parce que cette étude peut peut-être nous emmener de l'argent, des avantages ou des honneurs. En fait, ce combat, ce n'est pas un combat facile car chacun doit s'analyser avec objectivité et il doit véritablement voir ce qu'il y a en lui, quelles sont ses véritables motivations. Et le problème, c'est que des fois, on se ment à soi-même. Et ça, c'était un religieux qui était tombé dans une Torah de mensonges. Une Torah dont le seul but était d'assouvir ses instincts. Car c'est bien le fond du problème. Toutes les personnes religieuses qui sont détournées de leur but, le sont parce qu'elles écoutent leurs pulsions et leurs instincts et par faiblesse se laissent déborder. Sans quitter la Torah, dans l'étude et les mythos, elles restent dans ce milieu-là, c'est-à-dire qu'elles ne sortent pas de leur univers. Ces personnes-là, qui ont été attrapées un peu par le mauvais penchant, se mettent à poursuivre leur désir de façon effrénée. Et ça avait décrit comme celui qui avait un gibier dans sa bouche. Saïd Bephiv est comme un homme des champs. C'est les deux descriptions que donne la Torah. Un gibier dans sa bouche et un homme des champs. Le Kliyakar nous fait une terrible révélation. Le gibier dont on parle dans la Torah, ce sont des femmes. Et ça, en fait, était un chasseur de femmes. Il s'est fait appeler homme des champs, car c'est là, dans les champs, qu'il emmenait les femmes pour se cacher et pour que personne ne puisse entendre si elles venaient à se débattre ou à crier. Rabbi Nathan nous explique que toutes les descriptions de notre histoire ont eu pour origine le fait qu'une partie du peuple s'est détournée de l'étude les Shem Shamaim. Comme par exemple pour la faute du Vaudor, où le fameux Erev Rav, qui, oui, qui étudiait la Torah, qui était sorti d'Egypte avec une motivation de rejoindre le peuple d'Israël, donc de s'attacher à la Torah. Et donc ce Erev Rav n'étudiait pas les Shem Shamaim. Ils avaient des intérêts, ils avaient des intentions qui n'étaient pas saintes. Et donc ce Erev Rav, à cause de son étude, qui n'était pas propre, pas adaptée, il a entraîné une partie du peuple dans la faute. Donc la base de cet égarement, on le retrouve presque toujours dans un problème de respect de l'alliance. Comme on voit pour Essar, c'est-à-dire que les pulsions et les mauvais désirs entraînent les gens en dehors de la maison d'étude. C'est-à-dire que quand une personne a un problème dans l'alliance, elle ne va carrément pas avoir de force, ni pour étudier, ni pour prier. Et pire encore, il se peut que, forcés par la pression de leur milieu, la personne qui est religieuse, elle reste dans la maison d'étude. Elle reste attachée à un collègue ou attachée à un limoune, à une étude. Mais ses pensées et ses intentions, elles deviennent malsaines. Le Kliakar nous révèle que Yaakov était tam, c'est-à-dire intègre. Intègre, une des interprétations du Kliakar, c'est qu'il était né circoncis. C'est-à-dire que dès sa naissance, Yaakov était né sous le signe de l'alliance, c'est-à-dire sous le signe d'une perfection et d'une harmonie qui étaient liées à sa retenue et sa maîtrise dans le domaine de l'alliance. Dans le passouk Yaakov Ishtam Yoshev O'alim, la Torah nous dévoile ainsi un grand secret. Car ce passouk est juste à pose tam, le nom tam, simple, et Yoshev O'alim, assis dans les tentes, pour nous dire que celui qui est intègre, c'est-à-dire celui qui s'écarte des passions des femmes, il méritera de s'asseoir dans la tente, la tente dans la Torah symbolise la maison d'étude. Et pas n'importe laquelle, celle du tzadik de la génération. A l'époque de Yaakov, ce tzadikim, c'était représenté par Shem et Evert. Et aujourd'hui, dans notre génération, il existe une yeshiva. Et cette yeshiva, c'est la yeshiva de Rabbein Ouakadosh, Rabbein Ahman de Breslev, qui accueille en permanence tous ceux qui veulent déjouer les stratagèmes du Yetzirara et apprendre à étudier les Shem Shamaim. Parce que lui-même, l'étude qu'il a eue de son vivant et qu'il continue à avoir quand il est là où il se trouve, dans le Olam Ahemet, dans le monde de la vérité, c'est une étude qui est 100% les Shem Shamaim. C'est une étude qui est dénuée de toutes sortes d'intérêts personnels. Donc, si pas besoin d'adresse pour trouver cette yeshiva, car en fait, en réalité, elle se trouve dans votre cœur quand vous étudiez les enseignements de Rabbein Ahman, quand vous ouvrez un livre de Rabbein Ahman, avec un désir sincère de les mettre en pratique. Shabbat Shalom. 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 Shalom.